Pour cette troisième journée du championnat de National 2, Marseille-Provence-Anne-Balle recevait samedi Lyon-Caluire. Après deux défaites consécutives en championnat, une victoire s'imposait ce soir. A la mi-temps, les Marseillais mènent au score par trois buts d'écart en tribune. Les supporters retrouvent le sourire. Je trouve qu'il y avait du mieux, ça reste encore un petit peu lent, mais c'est vrai, ils nous font plaisir ce soir. Je vois bien qu'à l'arrivée, 5-6 buts avance pour nous. Je serais déçu si ce n'était pas le cas. C'est pas mal, l'équipe en face a l'air jeune, mais c'est pas mal. Je pense que s'ils sont sérieux, ils vont gagner ce match. Et les joueurs du MPH ont dû entendre les conseils du président. Ils survolent en effet la seconde mi-temps en écrasant littéralement les Lyonnais. Score fleuve au coup de sifflé finale, 40 à 24 en faveur du Marseille-Provence-Anne-Balle. Un résultat sans appel qui fait du bien au moral. On va s'appuyer sur ces deux victoires, celle à Mande et celle-ci, pour avoir un petit capital confiance. Et on va faire un déplacement difficile à Nîmes. Mais maintenant, les joueurs vont prendre vraiment conscience de leur capacité et de leur potentialité. On va continuer à travailler comme on le fait depuis début août. Et si on arrive à s'imposer à Nîmes, on sera relancé, je pense. Fraîchement débarqué au club, Jean-Christophe Daoudou est le nouvel entraîneur de Marseille-Provence-Anne-Balle. Après une logique période de transition, la mayonnaise semble prendre entre le nouveau coach et ses joueurs. On commence à assimiler ce qu'il nous demande. C'est vrai qu'il y a des changements. Donc on travaille dessus, c'est pas évident. Et on travaille l'entraînement exprès. Mais oui, on peut dire que là, quand on applique les consignes et qu'on y met de l'envie, ça donne de bonnes choses. Samedi prochain, les joueurs du MPH iront défier la jeune mais talentueuse équipe de Nîmes. Un match pour lequel les Marseillais auront certainement à cœur de briller puisqu'il s'agira du lever de rideau du championnat de D1.